C'est une mission difficile qu'effectue à Téhéran le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian tente de sauver l'accord sur le nucléaire iranien signé durant la présidence Obama mais remis en cause par son successeur Donald Trump. Jean-Yves Le Drian qui rencontrait les plus hauts responsables, son homologue ici mais aussi le président du pays, est venu aussi pour évoquer les ambitions régionales. L'Iran joue un rôle actif dans des conflits voisins en Syrie, en Irak et au Liban ou encore au Yémen. Au sujet du nucléaire, la France cherche à obtenir que Téhéran s'engage à modérer son programme balistique. Ce matin, la presse iranienne était très virulente contre le ministre français, le qualifiant de « laquet parisien de Trump ». Le président américain a donné jusqu'au 12 mai aux Européens pour remédier à ce qu'il qualifie de « terrible lacune » dans ce texte conclu en 2015. Faute de quoi, Washington en sortira et réintroduira des sanctions contre l'Iran. Jean-Yves Le Drian est le premier haut responsable des trois pays de l'Union européenne signataires de cet accord, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne à venir à Téhéran depuis l'ultimatum posé en janvier par Donald Trump.